Hola! Comment est-ce? Eh oui! Comment allez-vous aujourd'hui? Ben oui, c'est ça. Alors, excusez, il y a peut-être un petit peu d'écho parce qu'on est dans une très très grande salle qu'on a visité. Oui, c'est ça. Merveilleux. On est dans un château et bon là, on va répondre à vos questions. Puis, à la fin de la vidéo, on va vous mettre des images de cette maison musée qui s'appelle, alors je l'ai marqué ici parce que sinon je ne m'en rappellerai plus. C'est la maison musée Maruja Barbachano qui se trouve à Mérida, la capitale du Yucatan, sur la avenida Paseo de Montejo. Montejo, c'est le créateur, le fondateur de la ville de Mérida. Et donc ça, c'est une maison de, on va dire, de personnes riches de la fin du 20e siècle, début 20e siècle, pardon, 20e siècle, début 21e. C'est une grande famille qui ont construit deux grandes maisons identiques côte à côte sur l'avenue. Après ça, bon, c'est sûr, le temps a passé, les gens sont décédés. C'est une autre famille qui a repris la maison. Donc, une des deux maisons est devenue un musée puisque maintenant, depuis deux ans seulement, les gens n'habitent plus là. Non, mais on a vu, hein, quand on a visité, il y en avait une à côté. Oui. La maison jumelle à côté. Oui, jumelle. Mais il y a du monde qui habite là. Oui. Moi, je n'habiterais pas là. C'est trop immense. Premièrement, c'est château. Oui, mais aussi l'avenue. Oui. Il y a trop de monde, il y a trop de visiteurs. Fait que moi, je n'habiterais pas là. C'est très touristique. Mais il y avait dit, la madame qui nous a fait visiter, a dit que toutes les fenêtres étaient tout le temps fermées. Ben oui, ben oui. Je ne vivrais pas là-dedans. Alors, ces propriétaires-là, c'était bien sûr à l'origine des propriétaires d'Hacienda dans le commerce et la fabrication de le commerce du Hennequin. Le Hennequin, c'est le cizale. Donc, ils font les tapis, ils font des cordes, des ficelles, des tissus avec ça. Et ce sont aussi les créateurs, les fondateurs des trois premiers hôtels de la Riviera Maya. Cancun, Playa del Carmen et Tulum, dont les trois premiers hôtels qui ont été ouverts sur la Riviera Maya, l'ont été faits par ces propriétaires-là de cette maison-là. Alors, à la fin de la vidéo, on vous met ces images-là. C'est vraiment impressionnant. Je pense que les images, on les voit des propriétaires. Oui, il y a quelques photos et des tableaux. Dans les peintures, on voit les propriétaires d'origine. Alors que sur les photos, on va plutôt voir les nouveaux propriétaires qui sont arrivés après. Gênez-vous pas, hein, si vous voulez avoir des captures d'écran, puis faire des belles naturements. Il y en a pour tous les goûts. C'est très beau. La cuisine était impressionnante. Oh, oui. Mais là, t'es plus moderne dans le temps, non? T'as-tu vu quand il y a le four, avec le... Mettez le bois, là? Oui, ben oui. Ah, mon Dieu, c'est vraiment... Magnifique. Alors, on met ça à la fin. Alors, nous allons répondre aujourd'hui à... 25 questions. Ah, et j'ai une petite annonce aussi concernant les stages en France. Donc, attention, il y a déjà deux dates qui sont presque complètes. Il reste seulement trois places dans deux dates. Donc, allez-y. Si vous voulez avoir plus d'informations, je mets le lien dans la description sous la vidéo, toujours. Vous cliquez sur le petit plus, la description s'ouvre et vous allez avoir le premier lien, c'est pour les stages. Et le deuxième lien, c'est le cadeau. Donc, c'est les six fiches couleurs pour vous aider dans vos mélanges de couleurs. Vous pouvez imprimer ces fiches-là et les garder avec vous parce que vous allez peindre dans votre atelier où vous prenez des cours. Vous allez peindre dehors. Si vous peignez chez vous, ces fiches-là vont, bien sûr, vous aider. J'aimerais préciser quelque chose. Pour les stages en France, il y a une madame, une qui s'inscrit avec nous. Elle a dit, est-ce que s'il fait trop chaud, qu'est-ce que tu fais? Regardez, moi, je crains la chaleur. S'il fait trop chaud, s'il pleut trop fort, s'il y a trop de mistral, si quelque chose ne va pas, on va le savoir d'avance parce qu'on va surveiller la météo, tout ça. Donc, on s'organisera. Vous inquiétez pas, on s'organisera. On peut se déplacer, aller ailleurs, se mettre à l'abri du soleil, de la chaleur, du vent. Vous inquiétez pas. Mais ça, on ne peut le décider qu'au dernier moment. Donc, on vous enviera des messages. On vous tiendra au courant. Si vous êtes inscrit pour les stages, ne vous inquiétez pas. On va toujours organiser pour que ça se passe toujours du mieux possible. Et puis, voilà. Mais pour ceux qui sont déjà inscrits dans les stages durant le mois d'avril, plutôt fin avril, je dirais, on va, je vais, parce que c'est trop tôt, c'est trop tôt, ça sert à rien. Il peut y avoir des changements après. Déjà, il y a eu un changement puisqu'il y a un des parcs prévus dans lequel il va y avoir des travaux. Il sera fermé, ce parc-là. Donc, je vais vous envoyer les nouvelles coordonnées du nouvel emplacement où on va aller faire notre stage au lieu de ce parc-là. Mais c'est pas grave. Alors, je préfère attendre encore. Oui, il y a quand même un temps arrêt. Mais s'il y a des changements, ça sera toujours à proximité des endroits, des lieux que j'ai donnés déjà. Donc, ne changez pas vos hébergements s'ils sont prévus. Ça ne va rester pas loin. On a des seconds choix de toute façon. Il fallait prévenir aussi. Ensuite de ça, pour ceux qui ne sont pas, bien là, on pourra en parler plutôt dans le site, le groupe Facebook. On a un groupe Facebook pour les stagiaires. On vous donnera des informations là-dessus. Il y en a qui n'ont pas de voiture. Bon, on fera du covoiturage pour aller de l'hébergement au lieu du stage. Ça, c'est tout pas loin, là. Voilà. Donc, aucune inquiétude. Et vous allez nous voir encore en chair et en os. Et voilà. En chair et en os. On est bien matcheux aujourd'hui, hein, encore. Matche et bien. On va bien ensemble. Je me demande toujours s'il y a plus de chair ou plus d'os. C'est ça le problème. Ben, mon côté, mes os s'en viennent, là. Je pense que j'ai les senti, mais toi, je ne sais pas. Je suis plutôt en chair qu'en os. Je viens comme ça. Bé-dou-du, là. Bé-dou-du. OK, on va commencer les questions. Combien de questions? On en a 25. 25 questions. Alors, on y va et on va essayer de faire ça vite. Non, pas vite pour... Je vais bien répondre, mais ce n'est pas la peine de passer deux heures sur chaque question quand ce n'est pas nécessaire. Ben, c'est toi qui parles. C'est pour moi. Alors, c'est parti. Il t'écoute. C'est parti, mon kiki. OK, pour la question 1, on commence avec Zad Moultaka. Bonjour, Zad. Ah, on a eu la même idée. OK, il dit, est-ce qu'on peut commencer un tableau avec un médium à l'huile traditionnel et utiliser l'alkyde plus tard pour les dernières couches? Ben, moi, je dirais non dans le sens où l'alkyde va sécher plus vite. Donc, si vous commencez dans le traditionnel et qu'après vous passez à l'alkyde, vous ne respectez pas le gras sur maigre parce que l'alkyde va sécher plus vite. Donc, votre dernière couche va durcir et alors que celles d'en dessous ne seront pas complètement sèches parce que avec le médium traditionnel, le séchage se fait entre six mois et un an. L'alkyde va sécher en trois jours. Donc, ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas faire ça. Si vous faites l'alkyde, faites-le du début à la fin. Si vous faites traditionnel, faites-le du début à la fin. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ça. On y va avec Dominique Flosch. Bonjour, Dominique. Quel médium avez-vous utilisé? On parle de la vidéo, des techniques pour peindre en extérieur avec aisance que tu avais fait. Oui, ben là, puisque j'étais donc… À l'extérieur. À l'extérieur. C'était sur la plage, je peignais la barque. J'étais avec du liquin original parce que je n'ai pas d'alkyde. Le médium alkyde, le galkyde, je ne l'ai pas au Mexique. Donc, j'ai fait ça avec du liquin original. Voilà, c'est le seul médium que j'utilise. Plus du diluant à peinture, du solvant sans odeur. Ce qui fait que je mélange des fois les deux. C'est la vie, la première couche. Puis après, en deuxième couche, là, c'est que le liquin original. Mais j'en mets très peu parce que le liquin original, il est conçu pour que ça sèche vite, pour faire des glacis. Donc, il apporte beaucoup de transparence et on peut en mettre beaucoup avec la peinture. Mais moi, j'en mets juste un tout petit peu, juste pour accélérer le séchage. C'est tout. On continue avec Patricia Balorca. Bonjour, Patricia. Elle, c'est sur la vidéo, mais technique pour peindre en extérieur avec aisance. Elle dit, bonjour, quel vernis à retoucher peut-on employer avec la peinture à l'huile à l'eau? OK, la peinture à l'huile soluble à l'eau. Ben, honnêtement, je n'en utilise pas. Mais je suppose que, étant donné que, c'est sûr que la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est pareil que la peinture à l'huile normale, traditionnelle, au niveau du temps de séchage. Elle est soluble à l'eau, c'est juste pour l'application, pour le nettoyage des pinceaux, pour le travail de la peinture. Et on ne peut pas y mélanger des médiums peintures traditionnelles, parce que sinon, ça ne la rendra plus soluble à l'eau. Donc, au final, ça reste quand même une peinture à l'huile. C'est un séchage par oxydation. Il faut respecter le gras sur maigre. Et on ne pourra la vernir que dans six mois, un an, avec un vernis final. Mais en attendant, on peut toujours, certainement, la vernir, la peinture, avec un vernis à retoucher, lorsque c'est bien sec au toucher. Bien sec au toucher, je frotte là, il n'y a plus rien sur ma main. C'est sec, sec, sec. Il ne faut pas que ça colle non plus. Ça paraît sec. Ce n'est pas sec, mais ça paraît sec. Parce qu'en dessous de cette surface, la peinture va mettre six mois à un an pour s'oxyder complètement. Mais c'est assez sec pour mettre un vernis à retoucher, le vernis à retoucher, pour la peinture à l'huile normale, qui permet à l'oxygène de continuer à traverser et à finir le séchage par oxydation de l'huile qui est dans la peinture. Mais ça colle-tu? Non, il ne faut pas que ça colle. On continue avec Steve Roy. Bonjour Steve. Il dit, bien, on part du temps de la même vidéo que les techniques. Il dit, cette vidéo arrive à point. Cet été, je veux me lancer à peindre à l'extérieur. Je remarque que vous utilisez la peinture à l'huile dans plusieurs vidéos où vous êtes à l'extérieur. Moi, je peins en acrylique avec de la Golden. Si je veux rester en acrylique, devrais-je utiliser le retardateur ou utiliser la Golden Open? C'est sûr que moi aussi, j'ai peint en extérieur avec de la peinture acrylique. Je pense que, oui, lorsque je suis en France, je peins avec de la Golden Open. C'est la peinture acrylique que j'ai. Tu n'as pas de la tablette? La tablette humide, non, je ne l'utilise pas en extérieur parce qu'elle est trop lourde, elle est trop grosse. Elle ne tient pas avec mon chevalet. Donc, lorsque je suis en extérieur, je pense que c'est la Golden Open, oui, parce qu'elle sèche un peu plus lentement. Ça me laisse un peu le temps de continuer à travailler. Mais attendez un petit peu, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas peint à l'acrylique en extérieur. De mémoire, je me souviens que la dernière fois que j'ai peint à l'acrylique en extérieur avec la Golden Open, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'était où? Je ne me souviens plus. Et je me suis dit, je me suis dit, c'est fini, je ne peins plus avec la Golden Open en extérieur parce qu'elle ne sèche pas assez vite. Et je n'ai pas pu exploiter cet avantage de séchage rapide de la peinture acrylique, ce qui fait que quand je revenais dessus, ça se remélangeait encore à ce qui était en dessous parce que ça ne séchait pas assez vite. Donc, personnellement, la maintenance, si je dois repeindre en extérieur en acrylique, je le ferais avec la Golden normale. Voilà. Il est évident qu'il faut peindre vite. Vous savez, moi, je peins en une heure et demie, un tableau en extérieur, une heure et demie, on peint vite et on y va avec beaucoup de peinture sur le tableau. Je ne fais pas des fondus, des grands fondus, ça ne sert à rien. J'y vais plutôt avec des petits tas. Je peins en impressionniste. Et ça, la peinture impressionniste, c'est le passe-partout qui va nous aider, surtout lorsqu'on est en acrylique, même à l'huile aussi. Pour éviter de voir les coups de pinceau, on en fait plus. On en fait plus et plus et plus. Et plus on voit des coups de pinceau, plus on va les oublier. Si on voit des grands coups de pinceau dans un ciel, j'ai trois, quatre coups de pinceau, puis le reste est lisse, on va dire, il y a trois coups de pinceau qui se voient. C'est un défaut. Mais si on fait des coups de pinceau partout, des touches partout, 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 ce n'est plus un défaut, ce n'est pas un problème. C'est un style. Vous voyez la différence ? Donc, je préfère peindre comme ça, avec des coups de pinceau qui se voient. Et donc l'acrylique, la Golden Open, je me souviens, ça m'avait embêté parce que le problème, c'est ça, c'est que regardez, la Golden Open, il y a du retardateur de séchage dedans. Si vous ajoutez un retardateur manuellement à une peinture ordinaire acrylique, ça fera la même chose. C'est que ça vous retarde le séchage de la peinture, oui, mais trop, ou pas assez. Pas assez pour pouvoir continuer à travailler dessus parce qu'elle a commencé à sécher, elle commence à prendre, donc je ne peux plus travailler, je suis obligé d'attendre. Et ça la retarde trop parce que je dois attendre trop longtemps parce que je ne peux pas travailler dessus pendant longtemps. il faut attendre qu'elle soit complètement sèche pour revenir dessus. Alors, vous voyez, ça crée un double problème. Donc, pour moi, la peinture acrylique, c'est fait pour sécher vite, ça sèche vite et j'en profite. Je vais chercher tous les avantages d'un séchage rapide de la peinture acrylique. Sinon, je ne veux pas que ça sèche vite, je peins à lui, tout simplement. Puis, il a rajouté, il te remercie pour tout ce que tu fais pour lui, mais pour nous, pour en général seulement. Il dit, ton travail est magnifique, tes instructions sont de très grande qualité. Que ce soit sur YouTube ou dans tes cours, on peut voir que tu es un passionné. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On va continuer la vidéo technique ultime pour faire vibrer les couleurs en peinture, les questions. On continue avec Sadoc. Bonjour. Bonjour, Sadoc. C'est Laurence. Ah, bonjour, Laurence. Bonjour, Laurence. À 60 ans, j'ai débuté la peinture. Vaut mieux tard que jamais. Mon Dieu, que vous êtes jeune. Ah, ben oui, vous êtes plus jeune que nous. J'ai tenté de reproduire votre tableau, probablement ici, là. Oui. Et je suis assez contente du résultat. Il dit, merci beaucoup de me faire partager votre savoir. Et dit, ou elle dit, parce que Laurence, elle peut être une femme, hein. J'ai pris un grand plaisir à suivre vos conseils avertis. Mais j'ai une question. Mon rouge primaire est plutôt rose, je trouve. Est-ce que c'est normal ? Oui. Attention, est-ce que le rouge primaire est plutôt rose au moment où vous l'utilisez ou quand il est sec ? Oui. Parce que souvent, pour la peinture acrylique, le médium, le polymère qui est dans la pâte, dans la peinture, il est blanc, frais, et il devient transparent en séchant. Et moi aussi, mon magenta est rose, mais une fois qu'il est sec, il est rouge. Donc, il faut bien tenir compte de ça. Mais si vous trouvez que votre couleur, votre rouge, c'est le magenta, on le dit ? Non, on ne l'a pas dit. Le rouge primaire, oui. Donc, le magenta, si vous trouvez trop rose, ben, utilisez un autre rouge, un moins rose, ou rajoutez un autre rouge dedans, un cadmium, un vermillon, un cadmium moyen, ça serait bien. Mais je vous le dis, attention, faites des tests sur une feuille de papier, mettez un petit peu de votre magenta, puis attendez qu'il sèche. Et voyez comment il est une fois qu'il sera sec. Mais il faut faire, c'est vrai qu'à l'atelier, le magenta, oui, on en a encore ici. Oui, ben moi, je trouvais qu'il n'était pas rouge. Il est rose, mais quand il est frais, mais une fois ça, il est rouge. Pour moi, rouge, parce que je dis, ben, ça, c'est orange, mais un beau rouge, mais ça dépend quel rouge, quelle recherche. Parce que le magenta, c'est le, qu'on appelle le rouge primaire, il est vraiment conçu pour pouvoir faire à la fois des beaux oranges avec un ajout de jaune et à la fois des beaux violets avec l'ajout de bleu. Si votre rouge, il n'est pas assez, justement, rosé, il n'est pas assez neutre, qui est un peu trop orangé, on ne pourra pas faire des beaux violets avec. Non, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il est comme ça. Si vous le trouvez trop rose, ajoutez un petit peu de jaune dedans. Oui. À ce moment-là, il s'en va plus vers le vermillon. Oui. Voilà. C'est vraiment, c'est l'avantage du magenta d'être très neutre comme ça et surtout pas vers l'oranger ou le brunâtre, il ne faut pas. On continue avec Jean Glamont. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Il dit, quand doit-on ralentir le dessèchement et pour quelles raisons? On parle de la vidéo, rien de mieux pour retarder le séchage de l'acrylique. Bien, ralentir le séchage de la peinture acrylique, c'est pour nous laisser plus de temps pour faire ce qu'on a à faire. Généralement, c'est pour faire des fondus, admettons des fondus, des dégradés dans des grandes surfaces. Si j'ai un grand tableau ou j'ai un grand ciel à faire en dégradé, plus foncé en haut, plus clair en bas, je dis clair pour les Français ou pâle pour les Québécois, donc on fait des grands coups de pinceau, on mélange le foncé, on le fond avec le pâle, etc. Puis à un moment donné, si ça sèche trop vite, on ne peut plus le faire et puis ça fait des grosses marques de pinceau, ça peut même arracher un petit peu la peinture. Donc c'est là où on va utiliser vraiment le retardateur de séchage. C'est dans le but de pouvoir faire, de pouvoir avoir le temps de faire ce qu'on veut avec. Mais attention, là on est en atelier, on n'est pas en extérieur et une fois que j'ai fait mon dégradé de ciel et beau et magnifique, je laisse sécher complètement au moins jusqu'à demain. Bon, peut-être 3h, 4h, c'est bien, mais si j'y vais trop tôt, attention, c'est un peu comme la peinture à l'huile, en surface il paraît sec, puis en dessous il ne l'est pas, puis si vous revenez avec une autre couleur dessus, ça va décoller ce qui est là, ça peut faire des gros dégâts terribles que vous aurez vraiment du mal à corriger. Par exemple, lorsqu'on fait des glacis, surtout, surtout, ne pas utiliser de retardateur de séchage. Parce que, ou alors, il faut vraiment attendre, comme je dis, au moins jusqu'à demain avant de faire une autre couche dessus. Parce que le danger, c'est que ça, on revient travailler dessus quand c'est pas sec. Ça, c'est le gros danger, puis là, ça peut faire des dégâts. Il peut partir une cloque de peinture, hop, et vous arrivez à ce qui était en dessous avant, ça fait un dégât qui sera très difficile à corriger. Oui, ça semble. Voilà. On continue avec Christine Morera. Bonjour Christine. Elle dit, « Pouvez-vous me dire si vous vernissez vos tableaux, si oui, quel produit vous utilisez ? » Je les vernis, pas toujours. Je les vernis quand j'y pense, quand j'ai le temps. Je les vernis généralement quand je sais que le tableau va partir sur une exposition ou que je l'ai vendu à quelqu'un. Là, je vais le vernir. Ça arrive des fois que je dis, hop là, bon, en mettant, tiens, là, on va aller en France, on va apporter ces six tableaux-là. Ils ne sont pas vernis, je les vernis. Généralement, je vernis toujours lorsque c'est peint à lui, le vernis à retoucher. Pour la peinture à l'huile, je mets deux couches en spray, en aérosol. Puis voilà, il est protégé, il est vernis, mais il aura encore le temps de sécher. Puis, l'acquéreur du tableau, s'il y en a un, il pourra par la suite mettre un vernis final, brillant ou satiné ou mat. parce que là, il faut choisir quel vernis. Le vernis à retoucher, on ne peut pas choisir, c'est le vernis à retoucher stop. Il est satiné généralement et plus on met de couches, plus il va briller. Lorsque c'est une peinture acrylique, je vais la vernir, surtout si je vois des différences de brillance entre des parties du tableau que je veux légaliser. Je mets un vernis à ce moment-là en polymère, en bouteille, je l'applique au pinceau. Généralement, je mets un vernis brillant, mais juste brillant. Il n'est pas très brillant, ça fait plutôt satiné. Pour qu'il brille beaucoup, il va falloir mettre beaucoup de couches ou bien acheter un vernis ultra brillant parce que ça existe aussi. Voilà, un vernis brillant, une couche partout, ça suffit pour égaliser. Mais ce n'est pas obligé de vernir non plus puisque le vernis pour la peinture acrylique est quasiment l'identique à la peinture elle-même au niveau de la matière. C'est de la matière plastique. On continue avec le gynet. Bonjour Gynette. Elle dit, j'aimerais savoir comment votre palette tient sur le chevalet étant donné que je ne vois rien pour l'appuyer. Il semble y avoir des genres de loquets en dessous, mais j'aimerais savoir comment ça fonctionne pour que ce soit assez solide. Merci beaucoup pour vos bons conseils. Oui, ça c'est quand j'ai peint dehors. La toile, elle est posée sur le bas du chevalet. C'est un rail. Il y a un petit rebord. C'est un rail. Donc déjà, ça va tenir tout seul. Mais pour éviter que la toile ne tombe s'il y a du vent, elle tient aussi par en haut. Et en haut, il y a un petit rebord aussi qui vient s'appuyer dessus. Et on peut l'appliquer avec force. Donc la toile, elle est compressée de bas en haut. C'est ce qui fait qu'elle tient bien. Voilà, simplement. Tous les chevalets ont quelque chose en haut pour tenir la toile aussi. et on peut appuyer dessus, visser. Et ça fait un effort vraiment que ça l'empêche de bouger parce que même s'il y a un petit rebord en haut, avec le vent, la toile pourrait faire cloc, 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 comme ça. Donc on la coince. On la coince vraiment et là, il n'y a pas de problème. On continue avec Jeanne-Yvette. Bonjour, Jeanne-Yvette. Bonjour, Jeanne-Yvette. Bonjour, Jeanne. On est à Itin, moi, puis elle, tu ne savais pas. Oui, oui. J'ai une question sur l'après des toiles. L'après, comme ça. Oui, l'après, la préparation, oui. Le gel liant multi-effet de Lefranc Bourgeois permet-il de faire un fond pour une toile pas terrible? Si je vais avec la peinture à l'huile après, comment puis-je utiliser ça? Alors, le médium, le gel liant multi-effet Lefranc Bourgeois, il est fait pour faire des multis-effets. Il est épais, tout ça, on peut faire beaucoup, on peut le mélanger à de la craie pour faire un peu comme du gesso, faire comme du mode Big Pest, tout ça. Il est à base d'eau, c'est un produit acrylique. Donc oui, vous pouvez l'utiliser pour faire, pour apprêter votre toile. Un fond, hein? On parle d'un fond comme on aurait mis du gesso. Mais vous pouvez le faire, il faut le diluer avec 70% d'eau. Vous le diluez avec 70% d'eau et vous pouvez l'appliquer, ça va vous faire une couche lisse sur votre toile, ça va l'apprêter aussi, ça va vous faire un fond. Vous pouvez même colorer avec un peu de peinture, acrylique, hein? Pour pouvoir lui donner une couleur ou bien non, vous laissez blanc puis vous laissez sécher comme il faut et après ça, vous avez une toile qui est bien apprêtée pour pouvoir commencer votre fond après en peinture à l'huile, vos couleurs, en peinture à l'huile si vous voulez. Oui, on peut peindre à l'acrylique par-dessus, on peut peindre à l'huile par-dessus, c'est vraiment un après, c'est un fond. Un fond comme on ferait avec une peinture acrylique normale. OK. L'autre, ce n'est pas une question, c'est quelqu'un qui m'avait parlé d'une proposition que tu pourrais faire. Oui. OK, une idée. Sur un livret sur la préparation des toiles, ça serait chouette. Oui, la préparation des toiles, absolument, oui, oui, il y a de quoi dire là-dessus, effectivement, oula! Oui. Oui, oui, entre le gesso, la colpeau de la peinture, déjà, le choix de support, comment on sait, il y a la toile, il y a le bois, il y a le MDF, les aurelles, le carton, le papier, il y a énormément de choses, la toile de bonne qualité, la toile bon marché, le coton, l'autre, etc., etc., et comment apprêter tout ça, effectivement, oui, on pourrait faire tout un gros e-book là-dessus. Oui. Bonne idée. Oui. OK. La semaine prochaine. On continue avec Pat. Bonjour Pat. Bonjour Pat. Question. Qu'est-ce que tu penses de Bob Ross? Ah, Bob Ross, ben oui. Ben, moi, j'ai écouté Bob Ross il y a longtemps, ici au Québec. On ne leur a pas dit qu'on était au Québec, on croit qu'on était au Mexique. Ah oui, en passant, on est chez nous, ici au Canada. Regardez, prends des pinceaux, là. Regarde. Comme j'ai fait dans l'avion à un moment donné, tiens, des pinceaux, il est travaillé dans la terre. On est au Québec. On est au Québec, hein. ce n'est pas un décor. C'est un décor. C'est un décor. Oui, c'est, regardez, là. OK. Alors, Bob Ross, ben oui, je me suis assoupi quelquefois sur des vidéos de Bob Ross parce que je le regardais, c'était le samedi après-midi quand je donnais des cours le samedi matin à l'atelier en présentiel. Puis, après ça, ben, le samedi après-midi, j'arrivais chez nous, là, puis je regardais Bob Ross, ça commençait à 14h, je pense, je me souviens bien, 14h à 14h30 et oui, j'aimais bien Bob Ross, c'était... Tu t'endormais sur ses vidéos. Ben, c'est parce que c'est l'origine, ça, Bob Ross, c'est lui qui a créé, si tu veux, les vidéos ASMR. Ce sont ces vidéos-là où il parle doucement, on n'entend aucun bruit de fond et puis il parle comme ça et puis tu l'entends. Ben, j'ai une bonne technique le soir pour que tu dors et je vais mettre du Bob Ross. Un petit peu du blanc, oui, oui, c'est ça. Mais, sais-tu que c'est pas toi qui s'endors sur Bob Ross? Il y a Bianca qui s'endors sur tes vidéos. Oui, c'est ça. Ben, vous savez, Bob Ross, sa technique, alors, si on veut parler de technique, c'est... Il part sur un tableau vide, il va le faire en 30 minutes environ. Avec des gros pinceaux, c'est obligé pour faire ça en 30 minutes. Il ne vous parle jamais de ça, mais il le fait toujours consciencieusement, c'est la composition. quand il vous fait un truc comme ça, le ciel, le soleil, les nuages, tout ça, puis après, il dit, allez, soyons fous, je deviens fou, puis allez, vous faites un grand arbre ici. Il avait prévu avant qu'il allait faire l'arbre ici et là. C'est sûr, parce que ça fait partie de la composition, ça lui permet de donner de la profondeur, ça vient fermer la composition à droite ou à gauche, etc. C'est tout réfléchi, c'est tout pensé d'avance. C'était un très, très bon peintre. Surtout avec sa chevelure, il devait n'avoir des idées. Cependant, c'est très beau à la télévision, sur un fond noir, avec les couleurs, ça les fait ressortir et tout, mais c'est 30 minutes seulement, ce qui fait que, et vous avez vu quand même, il peint aussi assez liquide. Donc, lorsqu'il va faire à la fin avec son pinceau, liner brush, des petites branches et tout ça, c'est très beau, mais si vous regardez, si vous achetez un de ces livres, moi j'en ai, et que vous regardez les photos de ces tableaux, vous allez voir que ça s'est vraiment mélangé sur la toile, ce qui faisait ces petites branches avec la couleur qui était pas sèche en arrière, et donc, ça manque de netteté, de contraste par endroit lorsqu'on regarde de près. À la télé, c'est beau, c'est sûr, puis ce n'était pas du 1080p à l'époque, c'était du 720p. De même, les vidéos sont floues un petit peu. Aujourd'hui, si vous faites un tableau à la Bob Ross, il y en a parmi vous qui le font, vous avez dû voir quand même qu'on a du mal. On aimerait, et là, je vous invite à le faire, revenir faire une deuxième couche sur le tableau à un moment donné, quand c'est sec, vous dites, bon, peut-être que ma branche, là, je devrais la reprendre. Lui, il ne peut pas le faire, c'est 30 minutes, mais peut-être qu'il l'a fait après, avant de vendre ses tableaux. Vous voyez ? Mais sinon, sa méthode rapide, elle est bonne, dans le sens où on est toujours dans des bonnes harmonies colorées, des belles compositions, c'est juste que la manière de peindre, la tenue de la peinture, etc., le fait qu'elle soit très liquide, les gros pinceaux, le pinceau qui va faire les buissons, c'est toujours le même coup, la même touche, il n'y a pas cette touche personnelle que vous pourriez faire. C'est vraiment le pinceau qui le fait. On continue avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. N'est-il pas plus compliqué de réaliser ces couleurs à l'extérieur, avec le soleil, l'ombre, etc.? Nous sommes facilement éblouis par le soleil. Ça, c'est sur la vidéo, mes techniques pour peindre à l'extérieur. Oui, alors, il est évident que sur la vidéo, vous voyez vraiment beaucoup d'ombre et de lumière sur la palette à cause du soleil. Eh bien, sachez que lorsque ce problème arrive sur la palette, ça ne se voit quasiment que à la caméra. Parce que la caméra, elle a du mal à faire la bonne exposition pour ce qui est à l'ombre et la bonne exposition pour ce qui est à la lumière. Et je m'en excuse lorsque ça arrive, vous n'arrivez plus à voir les couleurs sur la palette. Mais moi là, je ne suis pas une caméra, j'ai mes yeux et je vois très bien, il n'y a aucun problème. Donc non, ce n'est pas un problème. Ça l'est lorsqu'on fait de la vidéo, mais pas lorsqu'on peint dehors. Je voyais très bien mes couleurs. Oui, quand je fais des montages, parfois, c'est les reflets du soleil. Oui, c'est vrai. C'est sûr qu'on le voit mal, mais lui, comme il dit, il le voit bien. Moi, je ne le vois pas quand je fais ma vidéo dans le sens où je ne suis pas derrière la caméra. J'ai eu un autre angle de vue que celui de la caméra. Mais cependant, c'est toujours mieux d'avoir toute la palette à la lumière ou toute la palette à l'ombre. Ça, c'est sûr. Mais si j'ai ma palette au soleil, il faut que la toile soit au soleil. Et si j'ai la palette à l'ombre, il faut que la toile soit à l'ombre aussi. Parce que sinon, je vais avoir une différence entre les deux. Voilà. Mais ça ne dérange pas. Au contraire, c'est dehors qu'on voit vraiment les vraies couleurs et qu'on va pouvoir les faire plus facilement. On continue sur la vidéo. Je vous montre de A à Z comment peindre le flamant rose. Oui, le flamant rose. Oui. On continue avec Christine. Bonjour, Christine. Suite à votre précédente vidéo, je me suis entraînée à utiliser le couteau. Du coup, je me suis demandé s'il était intéressant de l'utiliser pour faire les plumes du flamant afin de donner du relief. Et pourquoi pas l'eau? J'ai d'ailleurs fait la fameuse rose au couteau et j'adore. Oui. Alors, peindre au couteau pour faire des reliefs, ça va vous donner sur la toile un effet spécial des textures tridimensionnelles réelles. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Cependant, c'est, je trouve, très intéressant aussi de faire ce relief non pas réel, mais donner l'illusion qu'il y a du relief en utilisant les ombres et lumières. Et là, la personne va voir le flamant rose et peut dire « Oh, waouh, les plumes ressortent bien, tu as fait ça au couteau? Non, non, regarde de près, puis regarde de près, tu touches ça. Non, c'est lisse. C'est les contrastes qui ont généré cette impression de relief. Moi, pour moi, c'est ça, le véritable travail d'artiste, l'illusionniste que nous sommes à donner ces impressions plutôt que de les faire en vrai. Parce que le faire en vrai avec le couteau, ça peut, ensuite de ça, le relien va varier selon l'éclairage que vous allez mettre aussi sur le tableau. Tandis que si vous le faites simplement avec les contrastes, peu importe l'éclairage qu'il y aura sur le tableau, ça sera toujours le même relien. On continue avec Patricia Larivière. Bonjour, Patricia. Un peintre m'a dit que pour augmenter la lumière, il faut accentuer les foncés, autrement dit, accentuer les contrastes. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Ben oui. Absolument. Si vous faites un tableau tout blanc, un peu comme j'ai fait le tableau, peindre la neige comme Claude Monet où je suis dans une palette de couleurs toujours très pâle, c'est justement pour représenter qu'on est sous les nuages et qu'il n'y a pas de lumière. Donc tout est... Et si j'avais mis des contrastes plus forts, donc du foncé par endroit, ça aurait fait croire qu'il y a du soleil. Donc plus on met de foncés dans un tableau, plus la lumière va être forte. Et si vous voulez avoir un endroit, un spot vraiment très lumineux dans un tableau, il faut que dans l'ensemble, tout votre tableau soit très foncé et votre point de lumière apparaîtra encore plus lumineux. On continue avec Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. J'ai une question d'ordre matériel. Oui. Il dit, je pratique la peinture acrylique sur carton traité ou nu. J'aurais voulu savoir si je pouvais également pratiquer la peinture à l'huile sur carton traité ou alors je dois limiter à mes panneaux d'isorel traités avec le même gestion. Chose que j'ai fait déjà. Vous traitez avec du Gesso n'importe quel support et vous allez pouvoir peindre à l'huile dessus, il n'y a pas de problème. Le Gesso va imperméabiliser votre support. Quoi qu'il y ait derrière, ça n'a plus d'importance. Mettez au moins deux, trois couches de Gesso et là vous allez être prêt pour peindre sur absolument n'importe quoi parce que ce qui est derrière n'a plus d'importance. Vous peignez sur le Gesso finalement. C'est vraiment très imperméable. Donc oui, on peut peindre sur du carton. Moi, je l'ai fait. J'ai peint sur du carton ordinaire, du Bristol, du carton récupéré, vous savez, pour faire les Marie-Louise, les passe-partout. Magasin d'artistes qui vendait des passe-partout abîmés, pas exploités et les coins étaient abîmés ou autres. Ils vendaient ça pas cher. J'achetais ça, je mettais du Gesso partout et c'était parti. On pouvait peindre à l'huile, acrylique, ce que vous voulez dessus. Donc oui, quand c'est traité, on peut peindre sur n'importe quoi à l'huile. On vous fait la publicité. Oui, Perrier, c'est fou. Perrier, c'est marqué France. Ben oui, c'est fait à Verges. Oui, oui, c'est très bon aux framboises, nos calories. Ça manque un petit peu de tequila quand même. Oui, on n'est plus au Mexique, qu'est-ce que tu veux. On continue avec Pascal. Bonjour Pascal. J'ai regardé le tuto sur les fondus ainsi que celle sur les additifs pour retarder le séchage de l'acrylique. Pourriez-vous faire un jour une vidéo où vous prendriez à l'acrylique? Non, où vous prendriez à l'acrylique? Pein de briller. Ben oui, c'est une faute. Pein de briller à l'acrylique. Ah, pein de briller, excusez. Pein de briller à l'acrylique avec de la glycérène pour faire des fondus. J'ai essayé, mais j'ai du mal avec ma peinture sèche tout le temps. Rapidement sur la palette comme sur la toile. Oui, il faut dire que... Elle habite au Maroc. Et il fait très chaud. Il doit faire très très chaud aussi, c'est ça. Ben c'est ça. Ben vous savez, je n'ai parlé précédemment le problème des retardateurs de séchage dont la glycérine, c'est ça, on parle de glycérine? Les additifs, c'est ça, la glycérine. Pour faire des fondus. C'est vraiment problématique. Ben c'est sûr que peut-être qu'il faut mettre plus de retardateurs à ce moment-là si vous êtes à un endroit très chaud pour retarder encore plus la peinture, mais plus j'en mets du retardateur, plus ça liquéfie la peinture, plus ça la rend transparente, donc plus ça apporte ces problèmes-là aussi. Donc c'est important à ce moment-là d'utiliser de la peinture de très bonne qualité. Je vous donne un exemple. La Golden qui est très épaisse, très opaque, une bonne peinture acrylique versus la Golden Open qui est déjà retardée. Ben la Golden Open, elle est plus liquide et plus transparente, moins opaque. Déjà. Vous voyez ? Ça veut dire qu'ils ont rajouté un retardateur. Supposons que je la veuille encore plus retardée, mais il faudrait que je rajoute du retardateur, pourquoi pas, maison avec la glycérine dans la Golden Open. fait qu'elle va être encore plus transparente et encore plus liquide. À un moment donné, c'est où la limite ? Il faut que je mette plus de couches. Est-ce que ça m'aide ? Ou est-ce qu'au contraire, ça vient comme m'ennuyer et puis autant peindre à l'huile à ce moment-là ? Si vous êtes dehors, peigné à l'extérieur, il fait très chaud, moi je n'utiliserai pas l'acrylique, j'y vais à l'huile. J'y vais à l'acrylique s'il fait un temps plus vieux. Il fait gris, humide, il ne fait pas très chaud, merveilleux l'acrylique. On continue avec user, ta 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 ta. Bonjour user. Une petite... Une bouquette. Pas qu'il te plaît. Une petite question. Une petite question. Je n'arrive pas à recevoir la suite de votre formation gratuite pour le paysage. J'ai reçu l'un, mais pas la suite. C'est-tu normal ? Il y en a beaucoup qui nous écrivent. Bon, on va dire que déjà, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Si vous utilisez un email, une adresse email qui n'est pas Hotmail ou Gmail, vous avez des problèmes pour recevoir nos emails. Même SFR. Récemment, SFR, il y a des courriels qui ne passent pas free, ça ne passe pas bien. Encore plus Orange, Wanadu, je l'ai dit. Mais essayez d'utiliser avec nos formations ou autres, une adresse email, Hotmail ou Gmail. C'est vraiment celle qui fonctionne le mieux et qui sont moins bloquée. Allez voir dans vos spams. Maintenant, quand on parle des cours gratuits que vous recevez avec une vidéo par jour, regardez bien qu'en dessous de la dernière vidéo, vous avez un lien pour voir les vidéos précédentes, les journées précédentes. Donc, si au moins, vous recevez la dernière, vous allez pouvoir retrouver toutes les autres que vous n'avez pas reçues. elles sont liées par un lien qui est en dessous de la dernière vidéo. Donc déjà, vous allez pouvoir revenir en arrière. Parce que souvent, on me dit, j'ai reçu la 6 mais je n'ai pas reçu la 5. Oui, mais tu as le lien en dessous là. Regardez bien, il est là le lien pour aller voir la 5, la 4, la 3, la 2, la 1. On a fait ça exprès, on a mis en place pour que ça soit plus simple et plus facile. Vous savez, on reçoit des dizaines, des centaines, des fois d'emails par jour. C'est incroyable. Un matin, un soleil, des fois, on a 80 e-mails. Mais il y en a parfois qui font 5, 6 fois. 5, 6 fois le même. Mais on a une différence, pas d'âge là, mais peut-être. Mais d'heure, on dort peut-être. Je vais rendre ton micro. Ah, OK. Hop. On dort peut-être. Oui, parce qu'on a des décalages horaires. On est au Mexique, on est en France des fois puis on est au Québec aussi. Oui. Ou ailleurs, en Costa Rica. Donc, on voyage. On voyage pour le travail. On n'est pas en vacances. On n'est pas en vacances parce qu'il y en a parfois qui nous écrivent. Il y en a un dernièrement. Bonnes vacances. ce qu'il y a, je n'ai jamais pu en parler. Voilà, cet été, on va passer 3 mois en France. Ce que j'ai dit, Alina, j'ai dit, mon Dieu, j'ai oublié de prévoir des journées de repos. Ah oui. J'ai oublié tout le mois de juillet, il n'y a pas de repos vraiment. En août, oui, mais en septembre, on peut. Tu vas en avoir une le 20 juillet, tu es élu de tes repos et c'est mon anniversaire. Après ça, en décembre, on repart 4 mois au Mexique. Alors, au Mexique, pourquoi? Parce que là, on a plus d'inspiration. On est plus au chaud. On prend des cours d'aquarelle. On suit des cours. Mais surtout qu'on est plus inspiré. Il y a beaucoup plus de vie, de couleurs, de choses à peindre, de choses à voir. Ce n'est pas que je veuille critiquer le Québec. Non, j'aime beaucoup le Québec. Mais tu sais, à un moment donné, quand on est ici, que ça va du blanc au noir en passant par toutes les teintes de gris. Stop, ça arrête là. À part l'automne, où il y a les belles couleurs. Après ça, c'est vert tout le printemps et l'été. C'est vert, 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 vert. L'automne, c'est couleur, mais sinon, c'est gris, 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 gris. Et la température fait que, bon, c'est là où je vais travailler plus dans le sous-sol. Je suis dans le sous-sol, là. Puis parfois, il manque, là. On manque de vitamines. des, surtout, etc., etc. Donc, par contre, là-bas au Mexique, on a des choses à montrer. On va voir à Cisal, on s'en va à Célestoune, à Mérida. Progresso. On va voir d'autres. Ah oui, quand il y a les quatre mois, on va peut-être plus libres. J'ai déjà une liste des endroits à visiter, à vous faire visiter. On va vous montrer ça en vidéo. On ne veut pas vous, comment je peux le dire? Oui, c'est ça, on veut vous montrer, on veut voyager pour vous. C'est pas, excusez l'expression, c'est pas pour vous faire suer. Chez nous, on dit pour vous faire, hum? Mais non, il y en a qui ne peuvent pas, mais nous, on le fait pour vous. On vous amène des belles choses à vous montrer que vous n'auriez peut-être pas vues. Aujourd'hui, c'est le principe. Vous allez sur YouTube, vous voulez voir une région allemande, vous tapez le mot dans YouTube et puis vous allez voir plein de vidéos sur cette région-là, c'est sûr. Ben oui, il y a des beaux reportages. Nous, on est comme un genre de reportage. Même, tu as vu Louise, qu'est-ce qu'elle te dit? Oui. Tous les reportages, c'est vrai, c'est pas parce que c'est toi, chérie. C'est vrai, j'en ai fait beaucoup. Tous les reportages, Louise a dit, c'est magnifique. Elle dit, pourquoi tu ne changes pas de métier? Si vous allez voir la fin de nos vidéos du samedi, des autres mois et des autres années, vous allez revoir des reportages sur la Maison Azul Frida Kahlo, sur le muralisme au Mexique, entre autres, Guadalajara, Chapala, Ariric. On en a fait beaucoup des endroits où on vous a fait des petits reportages comme ça avec le Colima, le volcan aussi. Vous allez voir plein de choses comme ça et puis le Costa Rica. ça peut être très intéressant de retrouver ces choses-là, voir et puis aller chercher des captures d'écran aussi pour faire vos tableaux. Je ne me rappelle plus quelles questions que tu as rendues. on était rendues, on était rendues. OK. On continue avec Bleu Azur. Bonjour, Bleu Azur. Je mets beaucoup d'attention à la composition de mes tableaux. J'aimerais avoir plus de visibilité, entre parenthèses, les postées sur Instagram, par exemple. « Mais j'ai peur de la copie. Avez-vous des conseils sur des plateformes plus sécurisées ou des feux que je pourrais appliquer sur mes photos? Et comment faire pour restreindre la copie ou le vol de photos? » Moi, je vous dirais honnêtement et on ne peut plus. Si vous mettez sur Internet quelque chose, on ne peut plus parce que regardez, vous pouvez mettre un filigrane sur la photo. La photo, oui. Marquer « Copyright », ce que vous voulez, votre nom ou votre... Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, quelqu'un peut faire une capture d'écran de son écran avec votre image, même si elle est protégée de ce que vous voulez, et avec l'intelligence artificielle, il va pouvoir enlever le filigrane et terminer. Ça y est, c'est fini. La seule façon vraiment unique de protéger vos photos, vos tableaux, c'est de ne pas les mettre sur Internet. Vous les gardez pour vous. C'est fini. C'est fini. On ne peut pas. Il y aura toujours un moyen de pirater d'une manière ou d'une autre. C'est ça. C'est comme une photo. Ou alors, il ne faut pas s'en inquiéter. Tant pis. Si ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Ben oui. Mais dans un sens, c'est que c'est bien parce que la personne, elle aime ce que vous avez fait. Et voilà. Elle va vous rendre ses lèbres. Ben oui. OK. On continue avec Lynn Jolicaire. Bonjour, Lynn. Est-il facile de reconnaître si une toile a été faite à l'acrylique ou à l'huile? Ou bien aussi solube à l'eau? Si rien n'a été inscrit à l'endôme? Y a-t-il un moyen de faire un test pour connaître lequel de ces médiums a été utilisé sans trop l'abîmer? Oui. Vous lisez chacune d'étoiles. Il faut s'en dire et goûter. Non, mais honnêtement, on peut peindre à l'huile comme à l'acrylique et ça ne se verrait pas. Moi-même, je l'ai fait sur certains tableaux. Des tableaux qui ont été peints à l'huile, j'ai fait, tu sais, les côtés à l'acrylique, j'ai fait la suite, on ne voyait pas la différence. Mais peut-être faire un petit test sur l'huile. Moi, je suppose que si la toile n'est pas très ancienne, avec peut-être un petit coton-tige imbibé de diluant à peinture, frotter un petit peu un coin de la toile, si ça se colore sur votre coton-tige, ça veut dire que la peinture s'en va avec du diluant, donc ça serait diluant à peinture, solvant à peinture. Ça serait une peinture à l'huile ou à l'huile soluble à l'eau, un ou l'autre. Si ça ne part pas, c'est que c'est de l'acrylique, parce que l'acrylique, ça ne se diluera pas au diluant à peinture. C'est la seule façon que je vois qu'on pourrait faire un test. Un test. On continue avec Christine. Bonjour Christine. Je me suis trompée dans l'achat du médium acrylique. J'ai pris par inadvertance du médium lissage pour pourrines. Y a-t-il la même utilité? Ou sinon, que faire? Je ne suis pas une adepte du pourrines. Non, mais le médium à pourrines, je pense que le médium de lissage pourrines, c'est vraiment fait que pour du pourrines. Ne l'utilisez pas pour le mélanger à la peinture, parce que ça va être très long à sécher. Ça ralentit beaucoup le séchage, étant donné que le pourrines s'est fait pour sécher, ça ait le temps de se placer, de couler complètement, puis ça va sécher après. Donc, si vous ne faites pas du pourrines, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Ben, donnez-le à Jean-Antoine, mais en fait, je pourrais... Est-ce que ça pourrait être utilisé comme un vernis, peut-être ? Parce que c'est... Vous voyez, ça me fait penser un peu à l'époque-ci. C'est un médium qui va prendre le temps de se placer, de vraiment s'arraser complètement, puis après, il va sécher. Moi, personnellement, si j'avais ça, attention, parce que oui, j'entends de dire aussi, moi, j'en ai. En plus de ça, j'en ai acheté, j'en ai, je n'ai jamais utilisé, que le médium lissage pour pourring est très, très long à sécher. Je pense que quelqu'un qui s'en est servi m'avait dit, ça ne sèche jamais cette affaire-là, il me semble. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui le connaissent, ce produit, qui l'ont utilisé, vous pouvez peut-être dans les commentaires donner la solution à Christine, parce que personnellement, je ne suis pas non plus on continue avec Christian Abattard. Bonjour, Christian. Il dit, sur une peinture acrylique, doit-on mettre du vernis à retoucher pour repartir ou repeint-on directement dessus? Et est-ce que c'est la même chose pour l'huile? Doit-on mettre du vernis à retoucher pour repartir? Peinture acrylique? Oui. Non, mais pas du vernis à retoucher sur une peinture acrylique. on repeint directement dessus. Le vernis à retoucher, c'est pour aider la reprise d'une peinture sur quelque chose qui est sec et qui est glissant à l'huile. Uniquement à l'huile. Sinon, en peinture acrylique, vous avez fini de peindre, ça fait six mois pour reprendre et continuer à peindre dessus. Peut-être s'il y a eu de la poussière ou quoi, nettoyer votre tableau avant avec un peu d'eau savonneuse et rincer, mais on peint à l'acrylique sur de l'acrylique sans vernis à retoucher, direct. On continue avec Orphée. Bonjour Orphée. Pourriez-vous nous parler du caparole? Comment et pourquoi l'utiliser à l'huile ou à l'acrylique? Non. Je ne connais pas le caparole. Je pense, j'ai été voir un peu, je pense que c'est un produit pour la peinture intérieure, la peinture de maison. Je ne connais pas. Je ne peux pas vous en parler. Je ne connais pas le caparole. Peut-être qu'elle pourrait regarder sur Internet. Oui, renseignez-vous plutôt sur Internet. Allez sur le site du fabricant. Voyez si on peut mettre ça sur des tableaux. Mais moi, j'ai vu que c'était pour de la décoration intérieure. Ah oui? Oui. Oui, oui. Alors, s'il y en a parmi vous qui l'ont utilisé pour mettre ça sur des toiles, sur des peintures, merci de nous en parler. Allez-y, donnez vos connaissances, partagez vos connaissances dans les commentaires sous la vidéo. Ça peut être intéressant. On continue avec M. Pommier. Bonjour. Bonjour, Pommier. Pommier. Excusez, je n'ai pas votre nom. Peut-on faire de la gouache de grand format? Est-ce qu'on pourrait faire de la gouache sur le grand format? Ça dépend quel grand format. Grand format, c'est ça, un 40 par 50 de diamètre. Moi, je dirais, oui, on peut toujours. Mais est-ce recommandé, est-ce facile? Non, sûrement pas. Je ne pense pas. Ça sèche. Ça va sécher vite, ça va craquer, ça va être difficile. C'est plus difficile que de peindre de l'acrylique, avec de l'acrylique ou même de l'aquarelle. La gouache, moi, tous ceux que je connais qui font de la gouache, le font sur des petits formats, puis même des très petits formats. Je suis un artiste peintre sur Internet qui s'appelle Mike Hernandez. Mike ou Michael? Mike. On ne peut plus. C'est Hernandez. Il est à la gouache marquée Hernandez gouache sur YouTube ou sur Internet. Vous allez trouver. Il fait vraiment des tout petits tableaux à la gouache qui sont très impressionnistes, voire expressifs. Ils sont magnifiques. C'est du petit format. Il y a aussi James Gurney aussi qui fait des vidéos sur YouTube régulièrement. James Gurney, très, très bon à la gouache. C'est un spécialiste de la gouache. Il fait des choses très réalistes. Il est magnifique, impressionniste, réaliste. On se demande comment il arrive à faire ça aussi un petit peu de temps parce qu'il le fait la plupart du temps sur le motif. Vraiment très intéressant. On continue avec Francis Audier. Bonjour, Francis. Il dit bonjour, René. Je vous suis sur YouTube depuis la France en Isère. Isère? En Isère, oui. C'est loin? Ben, la France est loin. C'est en France. Oui. Grenoble. Ah, OK. Je connais. OK. Depuis un long moment déjà et puis j'apprécie beaucoup. Merci. Il y a une petite question. Ne me parlez plus de Grenoble. Pourquoi? Non, c'est... C'est des noix. Ne me parlez plus de Grenoble. C'est un sketch de Fernand Reynaud. Ah, OK. Je ne connais pas. C'est vieux. Les années 60. Eh, mon Dieu, c'est vieux. Je n'étais même pas née. C'est vrai. En 60, je n'étais pas née. Je suis en 61. J'ai dit les années 60. Ah, OK. Petite question. Quelle astuce pour peindre en noir et blanc sur une feuille qui m'a été demandée par mon fils? Noir et blanc. Ben, vous savez, déjà, peindre en noir et blanc, vous avez la facilité de ne pas chercher les couleurs, ni le mélange, ni choisir les couleurs. La première astuce, c'est d'avoir le modèle et la photo en noir et blanc. La photo en noir et blanc, essayez de régler, si vous le pouvez, ces contrastes, ces valeurs avant de l'imprimer ou de la regarder sur votre écran. Vous savez comment on peut régler les contrastes et les valeurs d'un noir et blanc? Si vous avez Photoshop ou un similaire à Photoshop, c'est d'éclaircir ou foncer par couleur. C'est assez étrange parce que derrière le noir et blanc se cache la couleur. Et lorsqu'on est dans Photoshop, par exemple, je choisis le filtre noir et blanc et je peux foncer ou éclaircir les rouges, les verts, les jaunes et on voit que le noir et blanc change vraiment. Il y a des parties plus foncées, des parties plus pâles qui s'ajustent. Et là, on est capable de trouver à un moment donné ça, c'est vraiment la meilleure image noir et blanc que je puisse faire avec ça. Il y a une échelle du gris. Oui, non, mais ça, je parle pour régler. Régler la photo, le modèle. Tu modifies ton modèle. Une fois que le modèle est parfait, il vous plaît bien et c'est superbe, là, vous allez pouvoir le peindre à ce moment-là. Respectez bien les valeurs, effectivement, c'est utiliser l'échelle des gris. Osez, c'est très important d'oser être assez foncé là où c'est assez foncé. Si vous avez sur l'échelle des gris que vous êtes rendu au 8 sur la photo, ne mettez pas du 6 sur votre tableau, c'est du 8. Utilisez l'échelle des gris, c'est vraiment important pour respecter les valeurs telles que vous les voyez sur le noir et blanc. On continue avec Nono. Bonjour, Nono. Bonjour, Nono. J'ai une boîte de pastels à l'huile Aya depuis peu, excusez, depuis peu qui est top, qui est top, excusez, pastels très crémeux. Je retourne dans quelques mois dans le sud de la France, mais ils vont fondre au-dessus de 22 degrés. Ils rejettent un petit peu l'huile déjà. Ça me fait penser au suppositoire, à la glycérine. Rentrez-le comme il faut puis sortez-le pas. Il faut le mettre au frigo. Ah, ok. Mais... Excusez, j'ai une image... C'était dans le frigo que je parlais, moi. J'ai une image qui est venue. Oh, c'est chaud. Allant l'été dans le sud, cinquième, ça m'enfonce. De toute façon, on est à la 25e question. Là, il y a déjà plus grand monde qui nous suit. C'est ça. On est juste en train les intimes. Oui. Est-ce que... est-ce que ça m'enfonce? 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 « Pourquoi tu ris comme ça ? » J'en pleure. Ah, ben vous aussi, regarde. Je ne peux pas maquiller. Non, putain. Oui, non, c'est ça. Mettez les pastels au frigo. Ben oui, pourquoi pas. Ils sont à l'huile. Il fait très chaud dans une glacière avec ce qu'on appelle des ice packs ou des blocs congélation. Gardez-les au frais, peut-être pas trop. Parce qu'attention, si c'est trop, trop, trop froid, peut-être que vous allez avoir du mal après pour vous en servir. Ils vont être trop durs. Ils n'auront plus cet aspect crémeux que vous aimez bien. Donc, peut-être juste... Juste à point. Maintenir la température pas trop haute, mais pas trop basse non plus. Moi, c'est ce que je ferai là pour... Ou alors, peut-être vous le gardez bien au frais puis vous les sortez un peu avant pour vous en servir un peu comme un bon fromage. On continue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Je sors d'une petite pause de doute. Cette petite vidéo m'aide à en sortir plus vite. Mais on parle de la vidéo « Les pires erreurs en peinture ». Ah oui. Habituellement, je m'entraîne en suivant vos étapes et je suis satisfaite du résultat. Il y a deux jours, avec grande attention, j'ai voulu faire votre modèle à la monnaie, paysage sous la neige et la réelle catastrophe. Double peine pour moi parce que j'ai une très grande assurance pour l'impressionniste que je voudrais développer. Pour la première fois, je me suis autorisée à cet essai. Je me demande si ce style que j'aime énormément n'est qu'un rêve. Heureusement que j'ai une grande satisfaction sur tous les modèles réalisés avant. Ma question, je pense que je dois peut-être continuer d'apprendre normalement et approcher l'impressionnisme plus tard. en tout cas, avec FAC avant, ce tableau... Oui, vous savez, je pense que pas mal tous les débutants en peinture auront du mal à passer à un style comme l'impressionnisme ou autre parce que le débutant est plus attaché au modèle et à la photo qu'il utilise pour faire le tableau. Et donc, faire une peinture impressionniste à partir d'une photo, ça veut dire interpréter la photo. Et pour arriver à interpréter, donc il faut se détacher du modèle, de la copie et ça, c'est difficile. Moi, je vous conseillerais pour passer à l'impressionnisme, c'est de bien comprendre comment il est fait. Et je vous conseillerais, donc comme j'ai fait ce tableau-là, pas de faire le tableau au complet, mais un morceau du tableau. Prenez, je ne sais pas moi, les meules de foin de Monet et vous allez voir un tableau avec une meule de foin. Prenez juste un coin de la meule de foin avec un petit peu le paysage à côté, c'est un petit coin comme ça. Et vous faites un petit tableau, un petit... Craqué. Non, un tableau, une toile. Une petite toile, oui. Pas plus grand que... Ça ferait quoi ? Ça ferait 8 par 10 pouces, là. Ça fait quoi ? C'est quand même assez gros, là. En mettant 15, 25 cm maximum. Et vous faites votre tableau là-dessus et vous copiez. Vous copiez la partie du tableau de Claude Monet. Et vous recommencez ça, pourquoi pas, avec un Van Gogh, avec un Cézanne. Et vous copiez ces petits morceaux de tableau. Et là, vous allez apprendre à peindre avec cette technique-là. Vous allez mieux comprendre pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça. Et ça va vous permettre après de vous habituer à cette façon de peindre. Familiariser, oui. Et vous allez peut-être, à un moment donné, pouvoir l'appliquer à un tableau à vous, une photo. Et là, pourquoi ne pas prendre à son moment-là, non pas une photo complète, mais un petit bout ? Un petit bout d'une photo et faire pareil un petit tableau. Vous dites ça, je vais le faire comme il aurait fait Claude Monet. Et donc, si vous voulez, votre grosse difficulté, vous venez de la réduire à, de la diviser par quatre si vous faites le quart d'une photo, le quart d'un tableau. Et voilà. Fait que vous allez avoir un peu plus de facilité et vous allez pouvoir vous y habituer pour faire quelque chose de plus grand après. Ben, c'est fini, on a passé tout ça. Excusez-moi encore pour le fourrir. Bon, c'était long, hein ? Eh ben, c'est toi, je n'ai rien que toi qui parle. OK, bon, ben, voilà. Ben, maintenant, alors, on va vous laisser sur ces images-là du... de la maison-musée de Marouja. Barbachano. Barbachano. Barbachano, oui. Barbachano. À Mérida, sur l'avenido Paseo de Montijo. Montejo. Montejo. Paseo de Montejo. Mais c'est tellement beau, Mérida. Puis vu qu'on est revenu au Canada, ben, à chaque samedi, on va être là. À moins qu'un petit ennui, là, mais d'habitude, on est tout le temps là, maintenant. Oui, non, mais c'est plutôt quand on est en voyage qu'on est là tous les samedis. Ah oui ? Rappelle-toi. Ah oui, 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 c'est vrai. Bon, du coup... C'est à l'envers. C'est à l'envers. Ben, on va essayer de toute façon... On va essayer quand on n'est pas trop, trop occupé à faire des tournages puis tout ça, puis on est... Ben là, je suis parti en production de 10 cours qui... Ça va être... Je suis parti en production, donc... Puis moi, beaucoup de montage. On va voir le temps qu'on va avoir. Et voilà. Alors, ben voilà, on vous laisse sur ces images-là de cette belle maison. Profitez-en. Je vais vous mettre une petite musique et puis c'est vraiment... Merveilleux. C'est sûr. Vous allez adorer. J'aimerais pas faire le ménage là-dedans. Oh non, 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 non. Mais j'irais... Non, mais moi, j'irais... Oh, surtout le cristal. Wow. Allez boire un petit champagne dans un verre là. Un cristal au... Non, une tic-là. Donc, on vous laisse là-dessus. Alors, à bientôt, mercredi pour la vidéo technique et puis peut-être samedi prochain ou un autre samedi. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501